ou bien il est devant un coma acido-cétosique ou un coma hyperosmonelle. C'est pour ça qu'il a demandé la glycémie en urgence et non pas la glycémie à un jour. Le bilan rénal comporte votre créatinine et l'urée. Pour la créatinine, c'est un bon test de l'appréciation de la filtration glomibulaire, donc d'un hypofonctionnement rénal s'il est présent. Grâce à cette créatinine sérique, le clinicien peut calculer l'appréciation à la créatinine en urgence. Vous avez également l'urémie. Elle ne peut pas estimer la filtration glomibulaire, car des causes extra-rénales peuvent modifier sa valeur. Vous avez par exemple l'hémoconcentration si vous êtes devant une déshydratation ou bien une insuffisance hématique ou une hémorragie digestive. Donc là, l'urémie sera perturbée. Le dosage pour l'urée, c'est la vertélo. Et pour la créa, soit la colorimimétrique que j'ai créée, soit l'enzymatique dans l'urée. Donc pour les valeurs normales, 0,10 à 0,55 pour votre urée. Et la créa, c'est entre 5 à 12. Et c'est différent selon la masse musculaire, c'est-à-dire entre l'homme et la femme. Dans quelle situation votre clinicien va demander un bilan rénal en urgence ? Lorsque la fonction rénale est susceptible d'être compromise de façon soit aiguë, soit chronique. Donc soit vous avez des troubles circulatoires, vous avez une infection, un diabète, ou bien une obstruction de l'urterre ou la prostate, une toxicité médicamenteuse, une intolérance médicamenteuse également. Donc généralement, le bilan rénal est toujours associé à l'unogramme, c'est-à-dire sodium potassium. Le dosage se fait par potentiométrie, soit une potentiométrie directe sur les petits appareils avec électrones, soit une potentiométrie indirecte sur les grands appareils avec dilution. Donc il faut faire attention lorsqu'on fait un dosage d'unogramme sanguin. Le dosage du potassium ne peut se faire que sur du plasma ou du sérum qui est non-hémolisé, parce que si le prélèvement est immunisé, vous allez avoir une hyper concentration du potassium. Il faut également savoir que la pose du garrot peut entraîner également une évation du taux de la caline. La centrifugation également immédiate après le prélèvement peut entraîner également une diffusion passive. Un prélèvement qui est souillé par l'EDTA influence sur le taux de potentiométrie. Nous avons vu l'année passée les conditions préanalytiques de prélèvement. Donc là, l'ordre des tubes est très important. Là, si vous avez fait un prélèvement d'abord sur l'EDTA, puis vous allez le faire sur un tube épargné. Votre tubulure a été souillée par l'EDTA. Là, vous allez avoir une fausse hypercalimine associée à un hypocalcène. Un prélèvement également qui est souillé par le citrate. Le citrate, il est trisodique. Donc, il va influencer sur la concentration en sodium. Vous allez avoir une fausse hyperlactérie. C'est parti pour l'étoile de l'étoile de l'étoile. Est-ce que vous m'écoutez ? Il y a un problème de sang ? Non, ça veut dire de mécouter ou non ? On vous dit que le problème de sang est à leur niveau. Le problème de sang, c'est à votre niveau. Vous pouvez continuer et vous régler le problème en d'un niveau normal. Les gens d'un envie qui se vont surdéprendre. Vous devez régler le sang à votre niveau. Activez le sang à votre niveau. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. vous avez le sang tout le monde alors vous voulez qu'on commence oui on va continuer je voulais juste pas s'assurer que on va faire on 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 Merci. 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 Vous m'entendez? Très bien, donc on va continuer avec monogramme. Nous avons dit qu'il y a un problème et il faut éviter les soucis préanalytiques. C'est-à-dire que si vous avez un prélèvement qui est souillé par le DTA, vous allez avoir une hypercaliémie associée à une hypocalcémie. Et si vous avez un prélèvement souillé par le citrate, vous allez avoir, si vous avez un prélèvement souillé par le citrate, vous allez avoir une hyperlactérie. Donc, à quel moment votre clinicien va demander un ionogramme sanguine lorsqu'il y a une insuffisance rénale chronique ou aiguë, des troubles cliniques de l'hydratation, un sujet diabétique ou un accident iatrogène provoqué par les diurétiques. Soit vous avez une défaillance viscérale, toutes anomalies au niveau de l'ECG et un syndrome occlusif, par exemple une concréatique ou bien une péritonique. Donc, le dosage de la natrémie permet le diagnostic et la surveillance des hyper et des natrémies. Donc, vous avez soit une déshydratation intracellulaire en cas d'hypernatrémie ou une hyperhydratation intracellulaire en cas d'hyponatrémie. Pour les hyper ou les hypokaliémies, ça peut menacer le pronostic vital du fait des complications cardiovasculaires possibles et les modifications de l'électrocardiogramme impliquant un traitement rapide. Il faut faire très attention lorsque vous avez une hyper ou une hypokaliémie, le pronostic vital est mis en jeu. Nous avons terminé avec le bilan urénal, urèque créa et onotramme. On passe maintenant à l'albumine. L'albumine représente environ 50 à 60 % des protéines totales de votre organisme et elle joue un rôle majeur dans le maintien de la pression oncotique. Son dosage permet de détecter une perte de liquide, c'est-à-dire une déshydratation ou bien également l'utiliser comme un indice de malnutrition. Donc, le dosage est chlorométrique entre 35 et 50 grammes par litre. Donc, on peut observer une hypo et une hyper. Donc, les augmentations d'albumine, c'est dans le cas de déshydratation par hémoconcentration ou bien des pertes liquidiennes rénales, digestives ou cutanées, ou le diabète insipide. Pour les diminutions, vous avez une insuffisance hépatocellulaire, une dénutrition, malabsorption, une présence d'une inflammation sévère, un syndrome d'être difficile, les gammapathies monoclonales et les hypoalbuminémies importantes qui s'accompagnent souvent dedans. On passe maintenant à la calcémie également. C'est un paramètre d'urgence qui est dosé par l'OCPC, par complexométrie, ou bien l'arsenazo. Mais on recommande beaucoup plus de l'OCPC que l'arsenazo parce que l'arsenazo, elle colore les tubulures et elle colore les cules. Donc, il y a un problème de contamination par la scie. Donc, la valeur normale, c'est entre 85 et 110. C'est une urgence pédiatrique, risque de combustion. Donc, les hypercalcémies, dans le cas des hyperparathyroïdies, cancer, mielome, sarcoïdose et hypervitaminosité. Les hypocalcémies, on peut les voir dans les hypoparathyroïdies, dans les insuffisances rénales chroniques, par carence en vitamine D, associées à une hyperposphorémie et les carences en vitamine D. Donc, autre cause, vous avez soit les septices, soit une hypomagnésémie. Donc, vous voyez que la calcémie est très importante comme paramètre d'urgence. Pour le bilan hépatique, il ne faut pas s'amuser à faire toute la panoplie du bilan hépatique. Il est suffisant de faire les transaminases, ASAT et ALAC, associées à la bilirubine, c'est largement suffisant pour l'économie sain pour établir son diagnostic. Donc, le lieu de synthèse de ces transaminases, vous le savez, c'est le foie. Essentiellement, le foie peut être synthétisé par les muscles, dans le muscle cardiaque. Les ALAC sont beaucoup plus spécifiques que du foie, libérés lors de la cytolyse hépatique, c'est-à-dire que ça va augmenter si vous êtes devant une cytolyse hépatique. La méthode de dosage s'est levée en présence d'une phosphate d'éthéridoxale qui est sans transy. Et la valeur usuelle, elle est inférieure à 41 unités par litre. Donc, l'indication, c'est devant des hépatites virales aiguës, auto-immunes, médicamenteuses, devant des nausées, fièvres, douleurs abdominales, ictères. Donc, les cliniciens vont demander une transaminase en eugène. Et elle peut peut-être augmenter également lors de cirrhose ou de carcinome infectique. À côté des transaminases, on doit associer la bilirubine. Donc, vous savez, la bilirubine, c'est le produit de dégradation de laine contenue dans l'hémoglobine. Donc, la méthode de dosage, elle est colorimétrique par diazotation. Donc, vous avez votre bilirubine totale et vous avez la bilirubine directe. Donc, l'indirect, vous allez soustraire la totale moins l'indirect. Donc, la bilirubine est demandée essentiellement lorsque vous avez un mictère, particulièrement chez le nouveau-né, car il y a un risque d'ictère mictère. Devant, il y a un hémoglobine néonatal et lorsque vous avez également une hépatite, un cancer du foie, un cancer de la tête du concréa, un cirrhose, l'ithiase, l'huilienne. Donc, les paramètres d'urgence, on va dire, il y a d'autres paramètres d'urgence selon le contexte clinique de votre patient. Par exemple, vous avez la lipazémie et la milazémie. Donc, elles sont utilisées essentiellement pour le diagnostic d'une pathologie qui est la concréatité. D'accord? Il faut savoir que la lipazémie, elle suffit pour donner, pour orienter le clinicien parce qu'elle présente une meilleure sensibilité et une meilleure spécificité que la milaz. Vous avez également la CFP qui est une urgence pédiatrique. Sa valeur normale est de 6 mg par litre. Il existe cependant plusieurs méthodes de dosage de la CFP. Donc, soit la qualitative, la semi-quantitative ou la quantitative. Donc, la qualitative, c'est dire, donc c'est une technique d'agglutination. Donc, vous allez dire soit présence ou absence. La semi-quantitative, ça veut dire que vous allez faire plusieurs dilutions jusqu'à arriver à la concentration de votre CFP. Et la quantitative, ce sont des dosages immunologiques directement sur votre appareil. Donc, dans quelles conditions on va demander la CFP lorsque vous avez une infection bactérienne, virale, chronique, maladies auto-immunes, pathologies rhumatologiques, des troubles digestifs ou bien un traumatisme. Un autre paramètre d'urgence également qui peut être demandé, c'est les gaz du sang. Là, vous avez une double urgence. Vous avez une urgence qui est technique et vous avez une urgence qui est médicale. L'urgence technique, pourquoi ? Donc, vous savez très bien que les prélèvements de gaz du sang, le délai est court pour la conservation parce que le prélèvement va se faire dans une seringue à Paris. Donc, vous avez un sang qui est en anaérologie. Le délai maximal entre le prélèvement et l'analyse est de 30 minutes. Vous avez également une urgence qui est médicale. Il faut savoir que les paramètres de l'équilibre acido-basique rentrent pour le cas d'un bilan de réanimation. C'est pour ça que généralement, les appareils de gaz du sang sont au lit du malade en réanimation. Donc, les gaz du sang comportent les différents paramètres. Le pH, c'est la pression en oxygène, en CO2, la saturation en oxygène et le taux de bicarbonate. Et à partir de là, le cliniciens pourra déterminer la situation clinique selon la valeur de votre pH, la PCO2 et la concentration en HCO3-. Le cliniciens peut s'orienter à ce qu'il est devant une acidose respiratoire ou une acidose métabolique ou bien une alcalose respiratoire ou une alcalose métabolique compensée ou non compensée. Vous avez plusieurs éthologies qui peuvent être déterminées grâce à ce paramètre. Nous avons également des particularités. Par exemple, on peut demander la bêta-HCG dans le cadre d'un diagnostic d'une grossesse extra-utérine. On peut demander également la LDH et l'actoglobine. Le cliniciens peut demander également l'acide urique, la concentration en acide urique. Il faut, par exemple, dans les centres de concérologie, l'acide urique est considérée comme un paramètre d'urgence. D'accord? Parce que les patients sont, soit les patients sont sous hypo-hyrosémiens, dans le cas des centres d'onco-hémato, dans le cas des syndromes de l'isotumorat. On peut vous demander également la chance de protéines associées à l'HCG en cas de suspicion d'une torsion ronadique nécessitant un geste chirurgical. Donc là, c'est vraiment des paramètres particuliers. Ce sont également le peptide C qui peut être demandé dans le cadre de la greffe hépatique. Ce sont des centres spécialisés dans la greffe hépatique. Le peptide C, lorsque la greffe est lancée, ils peuvent demander le peptide C ou l'insuline pour, notamment, s'il y a suspicion d'une thrombose pancréate. Vous avez également la procalcitonine, qui est donc un précurseur de la calcitonine. C'est l'un des meilleurs marqueurs de l'infection bactérielle systémique. Donc, son élévation est plus précoce et plus spécifique que celle de la CRP. Donc, la procalcitonine permet d'effectuer un diagnostic différentiel entre une infection bactérielle et une infection virale. Sa concentration est corrélée à la gravité de l'infection. D'accord ? Et sa valeur est inférieure à 0,5 ng par année. Vous avez également un prélèvement du LCR, qui doit être toujours traité comme étant un prélèvement lancé en urgence. Donc, vous allez déterminer, c'est à la recherche d'une hyperprotéinémie associée à une hypoglycorachie dans le cas où votre clinicien suspecte la présence d'une méningite. Il peut également demander le dosage des chlorures. Il faut savoir que l'hypochlorurachie est observée dans les méningites tuberculoses. La méthode de dosage, c'est la même méthode de dosage utilisée sur un prélèvement sanguin. On passe maintenant aux urgences en hématologie. Nous avons terminé par l'urgence en biochimie. Maintenant, l'urgence en hématologie, la même chose. Vous avez soit une urgence absolue relative, organisationnelle, ou une urgence biologique. L'urgence absolue lorsque vous êtes devant un choc hémorragique ou bien une coagulation intravasculaire décimulée, CIVD. Lorsque vous êtes devant une urgence relative, c'est-à-dire une embolie pulmonaire, suspicion d'hémopathie, ou bien vous avez suspicion d'atteinte sévère au niveau des paramètres d'hémostase. Une urgence organisationnelle, par exemple, une formule, une FNS, est toujours demandée pour l'admission pour une chimiothérapie. Il faut lui lancer sa formule pour que le clinicien sache est-ce que le patient va prendre sa chimiothérapie ce jour-là ou pas, ou il va être libéré. Vous avez également une urgence biologique. Il faut savoir que les bilans de l'hémostase sont centrifugés. Ils doivent être centrifugés dans les deux heures suivant le prélèvement. Donc là, c'est une urgence beaucoup plus technique. Donc, en hémato, vous avez plusieurs paramètres. Vous avez en cytologie la FNS et le myelogramme. Il faut peut-être vous demander en urgence. Vous avez également l'hémostase, le TPTCK. Vous avez également le bilan de l'hémostase primaire à la recherche d'une thrombopathie. L'immunohémato, les RAI. En transfusion, vous avez également la transfusion des plaquettes. C'est la recherche également en hématologie, en biochimie hémato, la présence d'une anémie. Et la sérologie également qui peut être demandée à la recherche des marqueurs notéros. HIV, HBS, HCV et la CISF. Donc, pour la formule numération sanguine qui est demandée souvent dans le cadre de l'urgence, c'est une fonction de sang veineux. Prélèvement sur tube DTA, elle se fait par deux techniques. Soit la technique manuelle ancienne en utilisant, donc elle est abandonnée actuellement en utilisant, donc les cellules de mavacèze ont fait la numération. Actuellement, elle est automatique. On utilise des compteurs automatiques, mais cependant, il faut utiliser des contrôles pour éviter le faux résultat. Donc, la numération formule sanguine, elle permet donc d'énumérer tous les éléments situés de votre sang. Donc, vous avez les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, l'hémoglobine, les matérapides, l'autodréptique, et également, vous avez l'équilibre glucocytique. Donc, l'urgence hématologique, c'est de rechercher la présence également, la présence d'une anémie. Donc, c'est l'hémoglobine qui va refléter la présence ou pas d'une anémie. Elle se fait par mesure de densité optique, si vous n'avez pas fait sur votre formule directement sur votre culteur. Donc, à partir de là, il faudra déterminer les ratios. C'est grâce à ces ratios qu'on pourra déterminer le type d'anémie, typez votre anémie. Donc, vous avez le ratio hémoglobine sur hématocryte, c'est le CCMH. Donc, c'est la concentration corpusculaire moyenne de l'hémoglobine. L'hématocryte sur l'hémoglobine, sur le nombre de globules rouges, c'est la teneur corpusculaire en hémoglobine. Et l'hématocryte sur les globules rouges, c'est le volume globulaire moyen. Donc, si le volume globulaire moyen est inférieur à 80, vous êtes devant une anémie microcytère. S'il est supérieur à 100, vous êtes devant une anémie microcytère. Donc, ça permet de typer votre anémie. Donc, dans quel cadre demander cette FNS avec l'hémoglobine ? Lorsque le clinicien est devant un état de choc, une pâleur intense, une fièvre élevée, une fièvre résistante aux antibiotiques. Donc, on peut déterminer également la présence de cytopénie, c'est-à-dire une diminution des concentrations cellulaires. Donc, soit vous avez une agranulocytose, une thrombopénie ou bien une anémie hémolétique. La granulocytose, c'est lorsque vous avez une neutropénie inférieure à 1,5 10 puissance 9. La granulocytose, c'est lorsque vous êtes devant une diminution de 0,5 10 puissance 9. Donc là, la granulocytose, elle est souvent d'origine médicamenteuse. La thrombopénie, on parle de thrombopénie lorsque vous avez un taux de plaquette inférieur à 150 000. Le risque hémorragique, c'est lorsqu'il est inférieur à 50. Donc, les gestes à éviter lorsque vous êtes devant une thrombopénie, éviter une injection intramusculaire, éviter les biopsies hypercutanées et toute intervention chirurgicale et également la ponction lombaire. Les gestes à éviter si la thrombopénie est inférieure à 20, c'est éviter la ponction pleurale et les sports traumatisants. Il faut faire très attention lorsque vous êtes devant une thrombopénie. Le risque hémorragique est très prononcé. Donc, bien sûr, il faut demander par la suite un milligramme pour déterminer l'origine de cette thrombopénie. Est-ce que c'est une origine centrale ou bien c'est une origine périphérique ? L'origine centrale, généralement, c'est les leucémies. ... 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